Et Wall Street clôture dans le vert pour cette dernière séance de la semaine à plus 0,23% pour les Dow Jones. Le Nasdaq est à plus 0,82% et le S&P 500 avance de 0,45%. Le marché américain a consolidé une partie de la journée et termine donc sur une note positive après avoir enchaîné les records historiques cette semaine. Wall Street reste dans une dynamique haussière grâce à la politique ultra accommodante de la réserve fédérale et portée également grâce à des statistiques rassurantes sur le marché de l'emploi américain. Et les investisseurs ont encore eu bien peu d'indicateurs économiques à se mettre sous la dent aujourd'hui. L'événement majeur de la journée c'était le discours de Ben Bernanke à Chicago. Le patron de la Fed s'est montré très prudent, il n'a donné aucun détail sur la politique monétaire de l'établissement. Il n'a rien dit qu'il puisse faire bouger les marchés. Puis autre indicateur aujourd'hui, les Etats-Unis enregistrent leur plus fort excédent budgétaire en 5 ans, signe de la relative embellie de l'économie américaine. Et du côté des valeurs, les investisseurs américains ont suivi de près aujourd'hui Dell qui prend 0,53%. Le milliardaire Carl Icahn aurait fait une contre-offre de rachat sur le constructeur informatique. Et l'euro termine la semaine dans le rouge. Il passe en dessous des 1,30 à 1,2977.